Ils disaient avec fiesté qu'elle était le pouvant vert du quartier. On dit qu'ouvrir un livre, c'est déjà un peu s'évader. Et ça tombait plutôt bien au musée départemental d'Arancien et Contemporain de la Cité des Images, qui en partenariat avec la Ligue de l'enseignement des Vosges et le réseau des lecteurs bénévoles Lire et Faire Lire, proposait aux enfants des centres aérés d'Épinal et environ diverses animations dans le cadre de Partir en Livre, la grande fête nationale du livre jeunesse. Objectif, promouvoir la lecture auprès des jeunes en période de vacances. Le thème, la liberté. Ce n'est que du plaisir. Lire, c'est imaginer, s'aventurer, découvrir. Et ici, on est dans le musée, donc il y a encore plus de découvertes et de choses à voir. C'est au tour de Mademoiselle Vol, un ouvrage pour enfants de Laurence Gillot et illustré par Emma Morison que les enfants étaient invités à réfléchir sur le thème. C'est un livre qui parle de situations un peu difficiles. Ça parle de 100 domiciles fixes immigrés qui cherchent refuge dans un musée. Et Anna, du coup, et sa maman vont trouver leur liberté au travers des œuvres du musée, par l'art en général. Les enfants pouvaient aussi s'approprier les illustrations d'Emma Morison en sculptant de l'argile. Moi, je vais faire de la liberté. C'est important. La liberté, pour toi, c'est quoi ? C'est que tout le monde se soit bien, partout. Siam, quant à elle, s'est lancée pour défi de sculpter un ange. Mais comment s'y prend-on ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Une robe, les ailes, le visage, les cheveux, le corps. Ça a l'air dur. Tu crois que tu vas y arriver ? Oui. Si Yem, finalement, se rabattra sur un papillon, il reste quand même les ailes. Durant deux jours, ce ne sont pas moins d'une centaine d'enfants qui ont participé à cette grande fête de la lecture. Accrochez leur dessin, qu'ils la récupéreront d'ici peu, comme leur sculpture d'ailleurs.